Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 1er novembre 2019, ça y est, on est passé au mois de novembre. Et pour fêter ça, il fait un temps de dingue, dans le sens où il a plu toute la nuit. Non, le stade met des gouttes, des gouttes, des gouttes. Pas de la petite pluie, de la grosse pluie, parce que je l'ai entendu dans la nuit. Il pleut toujours ce matin, et il va certainement pleuvoir toute la journée. Voilà, donc comme ça, on est tranquille, on va pouvoir faire de sortie, je parle de sortie, bise d'extérieur, se promener, tout ça, c'est hors de question. Ça serait complètement idiot, parce qu'on serait trempé et on ne verrait rien. Et du coup, c'est ultra pas motivant. Alors, est-ce que je vais mieux par rapport à hier ? Oui, donc j'ai quand même bien dormi, mais je me sens toujours un peu patracos. Je ne sais pas comment dire, enfin je ne sais pas. Je ne suis pas pas bien, mais je ne suis pas bien non plus. Voilà, c'est très bizarre. Enfin voilà, je pense que ça va aller mieux au courant de la journée. Je ne me suis pas levée très tard ce matin. Je ne sais même pas qu'il arrive là. Il ne peut pas être très tard. Il est 9h15, donc je ne suis pas encore lavé, habillé, rien du tout. Je vais t'aider, arrêtez de bouger, je mets dans la jambe avec ici. Voilà. Oula, l'université, elle est eu. Je suis bleue, non ? Hop, je mets là. Voilà, donc la journée, je pense que va être assez calme. Je ne sais pas encore, on avait parlé de se faire un resto avec David, mais pour l'instant, je me suis... Enfin, bon déjà, il est tôt, un resto ce midi, je ne sais pas. Il est tôt, mais je ne me sens un peu pas bien. Je ne me sens pas encore en grande forme pour pouvoir aller apprécier un resto. Ça n'a pas la peine de gâcher, entre guillemets, un repas au resto si ce n'est pas pour être en forme à fond. Voilà, donc on verra bien comment ça évolue. C'est vraiment étonnant cet état. C'est vraiment... Pas agréable, mais bon. Je ne suis quand même pas dans un état où je dois me coucher, donc c'est quand même... Voilà, ça va. J'ai du ménage qui m'attend à ce moment-là, il faudra que je fasse la poussière parce qu'il rentre demain et que je n'ai pas du tout touché pendant les 15 jours, pendant la semaine, je veux dire. Et donc, ça serait bien que je le fasse pour que ce soit nickel, enfin nickel, que ce soit bien quand il rentre, quoi. Donc, je vais peut-être m'atteler à ça ce matin, tranquillement, quand j'aurai envie. C'est chiant, c'est pop, là, à enlever sur l'étagère, en fait. Voilà. C'est vraiment chiant. Mais bon. Ça va vite quand même, mais après, il faut tout remettre. Il y a toujours un qui se casse la tronche et qui, enfin, ça fait effet domino, vous savez. Tout tombe, enfin, c'est génial. Voilà, voilà. Donc, je vous reprendrai au cours de la journée, selon ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, mon état. Donc, ça va, hein. Et voilà. Donc, hier, quand je suis arrivée, j'avais une enveloppe comme ça que je n'ai pas du tout ouverte parce que je n'étais pas du tout en état. Donc, c'est un des concours que j'ai gagné sur Internet. Donc, c'était... Il n'y a pas de mots, donc... Je ne me souviens plus, il faudrait que je regarde. Je vous mettrai peut-être une annotation quand j'aurai été voir sur Instagram. De toute façon, je vais faire sûrement une petite story pour dire que je l'ai reçue. Enfin, une story, une photo, je ne sais pas quoi. Donc, dans ce petit concours, il y avait une eau thermale, la nature, jonzac, apaisante, anti-héritant, régénérante, isotonique. Donc, voilà, une petite eau thermale comme ça. Donc, c'est bien sympathique. Voilà, ça va jusqu'au juillet 2021. Donc, on va la garder tout cet été pour que tu feras chaud. Ce n'est pas dans la veille. Et il y avait également un baume à lèvres à l'huile de jojoba bio et l'huile d'amande bio. Bio, 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 bio. Donc, Marc Lavera. Ça se présente. Non, je vais le tourner comme ça. Je ne vais pas les faire tout de suite puisque je vais faire un truc pour Insta. Voilà. Donc, voilà, c'est un des... Donc, j'ai gagné un deuxième concours. Ça, c'est le premier. Enfin, en fait, celui-là, c'est le deuxième qui est arrivé, le premier par rapport à ce que j'ai gagné sur Instagram. Donc, je suis super contente. Voilà, c'est tout simple. Et je suis contente pour le baume et pour le re-thermal aussi. En plus, j'aime bien ce format parce que je peux le mettre l'été dans mon sac. Voilà, ce n'est pas une grosse bombe qui prend 10 tonnes de place. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je vous reprends, je voulais vous montrer un truc. En fait, dans ma voiture, quand elle est neuve et qu'ils voulaient l'aller, il n'y a pas de tapis protection pour les pieds. Donc, j'avais gardé mes vieux tapis de la Scénic. Donc, c'était des tapis tout simples, tout rectangulaires, en espèce de silicone, là. Et voilà, bon, ce n'était pas terrible. Enfin, ce n'était pas terrible. Ça suffisait. Enfin, non, ça ne suffisait pas. Bref. Bon, bref. Et j'avais dit à mon... J'avais demandé... Enfin, j'avais demandé à mon père où est-ce qu'on pouvait trouver les tapis et tout. Il m'a dit à Auchan, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller chez Renault ou quoi que ce soit. Parce que je voulais vraiment les tapis adaptés à la capture. Pas des trucs, voilà. Et David allait à Auchan ce matin. Tout à l'heure, là, il vient de rentrer. Il est midi moins les 10. On crève de faim, d'ailleurs, tous les deux. Parce que moi, je n'ai pas mangé hier soir. Ce matin, j'ai déjeuné très, très peu. Et je crève de faim. Et lui, il a fallu aussi mieux. Bref. Et il m'a trouvé les tapis... Donc, à Auchan. Quand il est parti, madame, je lui regarde s'il trouve des tapis de voiture pour la capture. Il a trouvé ça. Donc, voilà. Donc, c'est des... Voilà, c'est en... En ça. Voilà. Bref. Donc, voilà. C'est Auchan. Et c'est pour tout. Capture, Clio, machin truc. Donc, là, tu as l'avant-gauge, là, il y a l'avant-droit, puis les deux arrières. Il y en a quatre. Et ça coûte 17 euros. Donc, ça va. C'est franchement... Il va me les mettre cet après-midi. Enfin, tout à l'heure, quand il ne pleuvra pas, donc... Il va me les mettre dans six mois, sinon on attend qu'il aura du pleur. Non, je déconne. Donc, voilà. Je suis super contente parce que... Je ne voulais pas non plus me mettre trop cher parce que... Voilà, quoi. Enfin, bon, 17 euros, ça va, à peu près. Donc, je suis super contente. Voilà. Bon, ça, c'est bien cool. Ce midi... En fait, il a fait juste des cours 7. Bon, après, il faut que j'aille refaire le plein parce qu'Alexis revient. On n'a plus rien à bouffer. Et que nous, le frigo, c'est toujours... C'est toujours un misé, en fait. Donc, voilà. Donc, il a trouvé... Ce midi, on va faire... Enfin, je sais... Enfin... Il a trouvé ça, on peut se souhaiter le faire demain midi. À 30%. Socopa, absolu, temps, savoureux. Voilà. De quoi il a marqué ? Bon, bref. Ça a l'air super bon. Il faut 2, 11, donc jusqu'à demain. C'est comme ça que c'est à 30%. Capitos, bernet, 1 minute 30 par face. Préparation de hampe, de bovin. À tenderie marinée, avec dosette de sauce béarnaise. Donc, voilà. On nous aime la viande. Enfin, on nous aime la viande. Bref. Et là, il y a un poulet tout fait qu'on va faire échauffer après. Qui aussi était à 50%. Donc, voilà. Avec des petites pommes de terre rissolées comme ça, au champ. Ça, c'est trop bon. J'adore. Il y a des pommes de terre carrées comme ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, il a eu midi moins 10. On va manger super tôt. Enfin, super tôt. Assez tôt parce que j'en peux plus. J'en peux plus de... Je crève la dalle. Bref. Donc, je suis bien contente pour mes tapis. Franchement, c'est cool. Je me sens mieux. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Presque. Je me sens normal. Donc, c'est cool. Je n'ai pas fait grand-chose ce matin. À part, on a un peu rangé la chambre d'Alexis. Enfin, il fait la poussière surtout. Et puis, voilà, je regarde les vidéos. Trafic au terre. Enfin, bref. Les gens. Rien. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu sur les images précédentes que David a monté une serre dans le jardin. Tout simplement pour préserver les dernières salades qui poussent toujours. Mais voilà, il a mis la serre pour qu'elle puisse... survivre par ces temps affreux. Donc, voilà. Donc, j'ai filmé tout ça. Et puis, voilà, on verra si ça conserve bien les salades. Parce qu'on en a toujours. Ça pousse, ça pousse. C'est un truc de fou, quand même. Et voilà. Donc, moi, je n'ai rien fait de spécial. Sinon, cet après-midi, je me suis pas mal reposé. Je me suis même... Là, il est 17h. Je me suis même allongé. J'ai dormi un petit peu parce que j'ai eu encore un coup de... de faiblesse. Mais bon, voilà, ça va quand même. Et puis, ce soir, on va faire notre apéritif d'unatoire, d'ailleurs, qu'on a raté. Enfin, qu'on a raté. Qui n'a pas pu se faire hier soir, du coup, puisque je n'étais pas bien. Mais là, on va le faire... Il est que 5h. Donc, on va le faire tout à l'heure vers 7h, je pense. Voilà, en regardant la télé, tout simplement. J'ai trop hâte qu'Alexis revienne. Je suis vraiment pressée de le voir. J'espère que je serai quand même... Ça a été aujourd'hui, mais j'espère être... Je n'étais pas tout à fait normal. Enfin, je suis presque normale, mais pas tout à fait. Donc, j'aimerais bien demain être en pleine forme pour quand il arrive. Normalement, il devrait arriver vers... 15h, 16h, un truc comme ça. Ils ont eu un sale temps en Bretagne pendant toute la semaine. Il a plus tôt le temps des cornes non-stop quasiment. Ils n'ont pas pu beaucoup sortir. Donc, c'était un peu... Mais bon, bref. Ils sont allés voir mon frère qui habite en Bretagne. Donc, ils l'ont vu trois fois. Ils ont allé une fois chez eux. Lui, il est venu. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, c'était quand même bien... Ils étaient quand même bien contents quand même. Mais bon, pour le reste, c'était un peu limité au niveau sorti à cause de cette pluie torrentielle qu'il y avait tout le temps là-bas. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai hâte de le revoir. Et puis après, on va passer le samedi, dimanche tranquille. Et puis, lundi, c'est reparti quand même. 40. Lundi, je suis en office. Ça, c'est cool. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit. Lundi, mercredi. C'est la semaine prochaine. Et la semaine d'après, comme le lundi est férié, j'ai mercredi, vendredi. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà. Je pense que je vais clôturer la vidéo parce que je vais aller avec David. On va aller se regarder peut-être la télé, un truc comme ça. Il y a une émission, je ne sais pas quoi, un film. On va profiter un peu. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à demain, j'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.